Que dit la sagesse populaire sur le temps ? Nous allons demander à Mike Vardy, le spécialiste en productivité, ce qu'il en pense. Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, saison 3, Eric Boucher, je vous partage toujours des trucs, des astuces, des outils, des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée tranquillement, le tout en moins de 3 minutes, cela reste la promesse. Et donc Mike Vardy est allé chercher dans la sagesse populaire, et pour beaucoup dans des films ou des séries, des citations inspirantes sur le temps qui vont pouvoir nous aider ici. Je ne vous donnerai pas les sources, il va falloir les chercher dans les notes de cet épisode, je vous donnerai juste les citations et puis quelques exemples ou quelques explications de ce que M. Vardy en trouve. Première citation, aucune somme d'argent n'a jamais acheté une seule seconde. Qu'est-ce qu'il en dit Mike Vardy ? Que l'argent ne peut pas acheter, le temps ne peut pas acheter l'argent, quoi qu'on puisse en dire. Chaque seconde est irremplaçable et a une valeur très forte, on va essayer de passer le meilleur temps que l'on peut sur chacune de ces secondes. Deuxième citation, le temps est un cercle, la vie est un cycle. Pas de grande surprise ici, mais reconnaître qu'il peut y avoir une nature cyclique à ce que l'on fait permet aussi parfois de sortir de ces cycles et de travailler différemment. Troisième citation, le temps fait sortir tout le monde, le temps est invaincu. C'est une citation de boxeur, je vous laisserai voir la source plus tard. Le temps est celui qui va égaliser un peu tout et qui nous rappelle que nous sommes tous mortels et que la beauté de la vie réside aussi dans le fait que le temps est ce qu'il est. Quatrième citation, le temps est une illusion. C'est un grand génie, qu'il l'a dit, du siècle, du XXe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le temps n'est pas si rigide, il est fluide, il est potentiellement subjectif. On le voit bien quand on a l'impression que les secondes et les heures ne durent pas la même longueur suivant ce que l'on fait. Et donc avoir conscience de ça nous permet aussi de gérer notre journée un peu différemment. Citation que vous avez peut-être déjà lue ou entendue, votre temps est limité, ne le perdez pas à la vivre, la vie de quelqu'un d'autre. C'est un homme d'affaires américain du XXe siècle. La vie est précieuse et elle est courte et essayez de vivre ce qui est important pour vous. On continue parfois la meilleure façon de passer le temps et de perdre son temps. C'est un film indien que j'ai pas mal apprécié. Et vous pourrez retrouver parfois c'est intéressant aussi de ne rien faire. On en parle souvent dans les épisodes autour de la procrastination également et des façons de rebondir. Et bien parfois le plus important ça va être de ne rien faire. On continue, nous voyageons tous ensemble dans le temps. Chaque jour de notre vie tout ce que nous pouvons faire c'est de faire notre mieux pour savourer cette balade remarquable. Un film que je n'ai pas vu mais qui est l'un des favoris de Mike Verdi qui le voit nous dit-il tous les 31 août à la fin de son année scolaire entre guillemets avant de faire sa grande rentrée de septembre. Continuons. J'aimerais qu'il y ait un moyen de savoir que tu es dans le bon vieux temps avant de le quitter. Une citation qui pourrait très bien être dans Calvin et Hobbes ou dans les Peanuts. C'est encore une troisième source. Oui comment est-ce que nous pouvons réaliser quand nous sommes dans l'instant que c'est un instant à chérir, un instant important. Ça peut toujours être utile et généralement on va le voir a posteriori. Citation courte. Le temps s'achève. Oui chaque histoire, chaque vie, chaque époque a une fin et en avoir conscience c'est aussi un moyen de vivre le moment complètement. Et enfin dernière citation pour cet épisode un peu spécial du podcast. Le passé peut faire mal. Vous pouvez soit le fuir soit en tirer les leçons. C'est un dessin animé. Je vous laisserai voir la source dans les commentaires de cet épisode de podcast. Mais voilà c'est un élément important. Le passé peut être un réservoir de leçons et de sagesse et donc on peut l'utiliser pour avancer. Voilà un épisode un peu spécial. Si vous l'avez entendu, vous avez récupéré toutes les citations et vous pourrez retrouver les sources dans le transcript. Vous avez également les informations sur la vidéo puisque cet épisode est en vidéo et en audio.